On rappelle qu'on avait vu une marquette entre les fils de Rabbi Hria et Rabbi Uchanan lorsqu'on avait habillé Aaron et ses fils pour l'immigration du Mishkan est-ce qu'on les a habillé en même temps ou est-ce qu'il y a un ordre où Aaron est passé avant parce qu'il y a une contradiction dans les versets et à un moment donné quand on récite l'histoire on nous dit effectivement que d'abord on l'a habillé avec le Havnet, la ceinture après c'est marqué Bargor Otam, il les a habillés les fils mais dans le côté lorsque l'ordre a été donné par Dieu c'est marqué et tu les cindras, tu les habilleras, tu les cindras avec le Havnet Aaron Obanav, on a l'impression que ça s'est fait en même temps passage d'Akmara, j'ai expliqué que la marquette n'était que sur cet habit là le reste effectivement on sait trop ce qu'Aaron a été habillé avant mais ce que la ceinture une fois qu'il a habillé les deux est-ce qu'il leur a mis la ceinture en même temps ou l'un d'abord et après les enfants chacun doit expliquer les versets qui vont contre lui celui qui dit qu'ils ont été habillés en même temps pourquoi donc quand on nous rapporte les faits on l'a ceint, on l'a habillé, on l'a ceinturé du Havnet et c'est seulement après qu'on dit Bargor Otam qu'on a fait la même chose avec les fils pourquoi cette différence ? il te répondra là-bas la raison pour laquelle on a deux versets c'est pour t'apprendre que le Havnet du Kohen Gadol n'est pas le même que celle des autres Kohanim parce que seul le Havnet du Kohen Gadol est composé de plusieurs tissus donc le lin, ce sont à chaque fois des types de laine colorés différemment alors qu'en fait le Havnet et les autres Kohanim c'était simplement du lin c'est pour ça qu'on aurait donc à un moment donné des versets qui séparent les deux actions selon celui qui dit par contre qu'en réalité il y a eu un ordre différent et donc le verset qui sépare les deux on le comprend et ça n'a rien à voir avec la composition a priori de cette ceinture simplement le verset qui dit à un moment donné que ça a été fait ensemble il faut comprendre pourquoi c'est marqué que tu les abiras avec le Havnet donc pourquoi c'est marqué à un moment donné ensemble alors que selon toi il faut s'attacher au verset qui dit que c'est séparé c'est pour t'apprendre que justement l'inverse de la vie précédente et donc du coup il y a un verset qui nous apprend que c'est la même ceinture qui est utilisée pour les deux et ça c'est pour montrer donc la composition de la ceinture après il y a un verset qui nous apprend que dans les faits il n'a rien qui a été habillé avant l'Algman maintenant revient et sur la vie qui dit que ça s'est fait en même temps il dit comment tu peux faire vraiment en même temps non tu as raison il y a eu un en premier mais ce qu'on appelle en même temps c'est qu'en réalité on habille d'abord Aaron après on habille ses enfants et après on met donc la ceinture Aaron et à ses enfants donc ça se fait quasiment en même temps alors que si on dit que ça s'est fait d'abord pour Aaron c'est qu'on habille Aaron on lui a mis la ceinture et après on habille les fils de Aaron et à la fin on habille la ceinture donc il y a un vrai décalage entre la première ceinture et la deuxième c'est ça qu'on appelle le Bévatahat c'est qu'on a habillé d'abord tout le monde et qu'on a mis les ceintures quasiment en même temps mais il y a une petite mkidima c'est-à-dire qu'il y a effectivement quoi qu'il arrive la ceinture d'Aaron qui arrive quelques instants avant celle des fils la question c'est est-ce que c'est quelques instants et ça s'appelle ensemble ou est-ce que c'est vraiment un certain temps le temps de réhabiller les garçons l'agma a posé une question pourquoi on ne le met pas ? l'agma a dit mais attends l'agma m'affrichine on a déjà répondu à cela au début de la masechède on l'a déjà dit soit pour l'agma soit pour l'agma c'est pour faire comme justement les 7 jours de Miloïb si c'est comme l'agma c'est pour faire comme les 6 jours de préparation du Sinai auquel on a rajouté un 7ème jour pour éviter un safeknida l'agma a dit non la question elle n'est pas pourquoi on le met à part effectivement les 7 jours de préparation et de le sortir de chez lui c'est effectivement quelque chose qu'on apprend d'une des deux histoires qu'on a vues dans l'agma la question c'est pourquoi on le met à part de sa femme l'agma rapporte on l'a sorti de sa maison pour faire la misère dans la fracha on l'a mis à part simplement on l'a laissé avec sa femme de peur qu'il trouve sa femme dans des situations elle est safeknida et il a une relation avec elle elle est à son âge extra impure l'agma dit attends on parle du kongadol c'est un kongadol va prendre le risque d'avoir une intimité avec sa femme alors qu'elle est nida avec safek dans le doute en réalité la crainte que l'on a c'est qu'il y a une relation avec sa femme présumée de ne pas être nida et c'est au moment de la relation juste après la relation que commencera à naître le safeknida et donc ce safek là ce doute là ce serait une femme qui a pris une relation verrait donc un peu de sang et on commence à se poser la question est-ce que finalement elle n'est pas impure déjà depuis quelques heures et l'agma dit du coup ça nous rapporte une marche locale donc on aura banane qui va qu'une femme qui se retrouve être nida après et bien on considéra qu'elle l'est qu'elle l'était depuis en fait 24 heures et donc elle rend impure l'homme avec qui elle a une relation dans les 24 heures précédentes dire à banane parce que si c'est chachamim selon chachamim à partir du moment où la femme voit qu'elle est nida elle n'est nida qu'à partir de maintenant et pour l'avenir mais on ne revient pas en arrière si on ne revient pas en arrière on ne crée même pas un safek un doute et donc du coup ça n'existe pas cette idée que le Kohen Gadol pourrait se retrouver avant une relation avec un safek nida parce que si elle est safek nida avant un Kohen Gadol ne va jamais prendre le risque parce que c'est pas des chachamim si finalement c'est après et bien selon le Rabbanan à qui ils ne s'opposent pas donc c'est forcément selon Rabi Akiva l'agma refute cette idée parce qu'on ne peut pas comprendre la mishak que selon Rabi Akiva même si tu veux dire chachamim quand il y a une discussion entre Rabbanan et Rabi Akiva c'est quand la femme a vu non pas juste après le rapport mais après après c'est à dire un peu plus tard mais si c'est vraiment juste après donc un petit instant après le rapport que la femme réalise qu'elle est nida modulé là il serait d'accord effectivement qu'il y a un problème et c'est donc le cas de safek nida qui pourrait arriver au Kohen et c'est pour ça que quand on le met à part on le met à part en même temps de sa femme celui qui a une relation avec une nida il n'est pas comme une nida et il suffit qu'il se trempe au migvé le jour même le jour de sa purification il peut se tremper mais de plein jour on a ici on va rentrer dans une souga sur le migvé normalement dans beaucoup de mitzvot de la Torah le migvé se déroule la journée donc le dernier jour où un homme commence à terminer son impureté il va au migvé et lorsque le dernier jour de son impureté se terminera il deviendra automatiquement pur et entre temps il est ce qu'on appelle tvulium c'est à dire il a le statut de celui qui s'est trempé au migvé en journée ça c'est le dîner de fulium et c'est dans beaucoup de tout mode de la Torah que c'est comme ça le cas de la femme qui est au fait d'être femme nida ou femme après un accouchement c'est une exception ces femmes-là doivent attendre la fin justement du dernier jour pour se tremper de nuit la question va être ici est-ce qu'un homme qui a reçu une impureté à cause d'une intimité qu'il a eu d'un rapport intime qu'il a eu avec une femme nida est-ce qu'il est comme tous les autres hommes qui se trompe toujours la journée quand ils sont impurs ou est-ce que comme son impureté provient d'un rapport qu'il a eu avec une nida c'est finalement la même impureté que la nida et donc il se trempe après le coucher du soleil c'est ça que dira Bizera Bizera nous apprend ici que si on met de côté le Kohen pendant 7 jours forcément qu'il se trempe la journée pourquoi ? parce que si on doit attendre le soir ça va poser un problème c'est-à-dire qu'au début le Kippour il ne sera pas encore prêt car si tu disais que celui qui a une relation avec une nida il récupère effectivement les 7 jours de Touma mais 7 jours comme une nida c'est-à-dire qu'à la fin il devra attendre la tombée la nuit et Matavi quand est-ce que ce Kippour va se tremper ? la nuit comment veux-tu que le lendemain il fasse la avoda ? il faut laisser passer le coucher du soleil forcément que celui qui a une relation avec une nida n'est pas exactement comme une nida non tu peux très bien imaginer qu'un boal nida est comme une nida mais ici avant les 7 jours on le sépare de sa femme un peu avant la fin de la journée et donc le début de la journée suivante de telle sorte à ce qu'on est vraiment un peu plus que 7 jours complets de telle sorte à ce que même s'il y a une relation avec sa femme et qu'il y a eu ce problème de sa fête nida et bien quoi qu'il arrive les 7 jours seront complets et il aura le temps d'aller au mikveh et d'être prêt pour la bouddha du Yemak Kippur mettez-vous en object tous ceux qui doivent se tremper dans la Torah se trempent la journée simplement nida c'est le cas où elle se trempe la nuit on voit bien ici que comme on a précisé qu'à part la nida et la yoledet c'est la journée et on n'a pas parlé de celui qui a une relation avec la nida donc tu vois bien qu'à priori le beau nida fait partie de l'autre catégorie où on se trempe la journée la gma refute dit non nida kolda temiri buya non la nida et tout celui qui est appris par elle et donc on sait que l'homme qui est en relation avec elle c'est finalement une extension de la nida donc du coup si elle c'est la nuit pareil pour lui on objecte toujours celui qui est qui a un écoulement il a la même statut que celui qui a touché un reptile mort d'accord bon il nida qui est mémet par contre celui qui a une relation avec il nida il a une impureté qui ressemble qui s'apparente à celui qui est mémet qui a touché un défunt alors quoi par rapport à quoi on dit cela mais là il est vilain n'est-ce pas que c'est par rapport à la tevila par rapport justement à quel moment on se trempe et que donc c'est comme c'est donc du coup le jour l'homme 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 ne dit pas du tout ça c'est les toumas c'est simplement par rapport à la touma pour savoir quel est le degré de touma c'est à dire que le kéri qui a un écoulement il est amé un jour et il est richon la touma il a un statut de numéro 1 dans la touma les deux c'est le cas donc pour celui qui a eu un écoulement par contre ce qui est en relation avec un nida il est comme le tmehmet pourquoi c'est une impureté qui dans le temps dure 7 jours et c'est une impureté en plus qui en fait un ave à touma une source d'impureté et donc c'est celui qui le touche qui devient richonne la touma donc finalement on peut très bien imaginer que la comparaison qu'on a faite entre boh'en nida et tmehmet c'est pas du tout par rapport au sement de la tevila la gma dit mais si c'est pour la touma c'est marqué c'est clairement dans la Torah donc on n'a pas besoin de lancer dans une bretta la touma c'est marqué 7 jours et la touma c'est le jour de l'autre c'est marqué aussi donc non a priori c'est pour le mikveh tu as raison que dans cette bretta il n'y a pas vraiment dans cette michel plutôt il n'y a pas de vrai chidouche au départ mais c'est la fin qui nous intéresse ici simplement c'est pour nous dire qu'entre le tmehmet et le boh'en nida il y a une chumah qu'il y a dans le boh'en nida c'est que il est métame l'endroit où il s'assoit l'endroit où il s'allonge c'est sûr parce que ces endroits là vont après pouvoir transmettre une impureté à des aliments solides ou liquides et donc en fait on ne voulait pas nous apprendre qu'il y a des points communs dans le jour et la source d'impureté de boh'en nida et de tmehmet parce qu'effectivement ça c'est clair dans la Torah mais en fait c'était une introduction à une différence importante qui elle du coup n'est pas forcément si claire c'est le fait que justement le tmehmet n'est pas métameh michkav ou moshav alors que le boh'en nida oui on essaie encore une fois de de prouver de déterminer est-ce que finalement le boh'en nida doit se tromper comme l'anida la nuit ou comme les hommes tmeh'im le jour tajma taneh rabichia rabichia dit azav ve azava celui qui zav ou zava donc c'est un écoulement particulier a metzorav a metzorav a tse homme ou femme qui ont cette maladie pourquoi on appelle metzorav ou boh'en nida celui qui a une relation avec l'anida ou tmehmet celui qui a touché ou qui a contracté l'impureté au contact d'un mort tivillatan ba yom se trempe la journée donc cette braïta de rabichia est claire elle met le boh'en nida avec ceux qui se trompent la journée par contre nida et yoledat la nida elle-même la femme qui accouche l'atvilla est faite le jour donc on a une braïta claire ti oufta et c'est effectivement une objection à ceux qui disaient différemment et donc on conclut a priori clairement que l'atvilla du boh'en nida est en plein jour autre question pourquoi le koen gadol on a vu qu'on le mettait de côté on le sait pas être sa femme par rapport à la touma de sa femme ça fait que touma pourquoi tu ne crains pas non plus touma te metz et si on devait craindre touma te metz la mère qui n'a pas le droit de voir sa femme il ne devrait voir personne parce que toute personne qu'il peut rencontrer qui peut venir le voir dans son appartement pendant les 7 jours toute personne qu'il vient le voir pourrait lui transmettre une impureté touma te metz et ce serait pareil on pourrait peut-être apprendre de là que touma te metz ou travez tibou la gma fait référence ici à une marque requête qui est liée à un sujet qu'on a vu dans ma cercle de psachim lorsque normalement un koen n'a pas le droit de retrouver et encore moins de servir en état d'impureté et les personnes ne peuvent pas consommer ou faire un korban s'ils sont impurs simplement lorsqu'on n'a pas le choix et que c'est un korban de tibou on l'apprend ici de psach si la majorité du ram israël est impur et bien on fera le korban de psach au premier psach non pas psach chéni comme lorsqu'une minorité est impur on fera tout le psach en tous mains pareil si les ustensiles du migdash sont impurs pareil si les koen n'im eux-mêmes sont impurs on pourra faire le korban de psach à betouma et de là on apprend que finalement un korban de tibou s'il n'y a pas le choix on peut le faire à betouma la question c'est est-ce que lorsque c'est fait betouma c'est complètement moutard c'est outra et donc du coup c'est moutard à 100% ou est-ce que c'est ce qu'on appelle des chouya c'est juste repousser et c'est ce qu'on retrouve également dans shabbat quand on est obligé parfois de transgresser le shabbat est-ce que c'est déchouya est-ce que c'est outra ici la question elle est est-ce que c'est complètement autorisé ou est-ce que c'est vraiment parce qu'on n'a pas le choix et du coup on fera toujours en sorte d'éviter de le faire et donc on essaye on essaye ici d'utiliser cette mahloguette pour répondre peut-être qu'on a eu peur de la tumhat nida pour le koen parce qu'on sait que la tumhat nida elle n'est pas autorisée pour un korban de tibou mais peut-être qu'on ne s'est pas soucié et qu'on a laissé les gens venir le visiter et donc peut-être lui donner une tumhat nida parce que dans le fond on se dit que allez même si la tumhat nida c'est pas grave parce que quand c'est pour un korban de tibou et bien c'est Mouta et Yama Kippurim c'est un korban de tibou et on ne peut le faire qu'avec le koen gadol et donc au pire ce serait pas grave lui dit non c'est pas lié à cela même si on pense que tumhat nida c'est simplement repousser et qu'on doit tout faire pour éviter de faire un korban de tibou j'ai une autre raison pour laquelle on a kranida et pas tumhat nida parce que la tumhat nida c'est plus fréquent alors que c'est moins fréquent je veux dire et tumhat beto tumhat sa femme c'est plus fréquent la tumhat elle est mise de côté on laisse le problème de côté pour un korban de tibou mais ça ne veut pas dire que c'est complètement autorisé la tumhat commence à mettre des limites à cette discussion quand dans la famille qui est en train de servir au Beit Hamikdash on parle des koanim qui sont impurs lorsque dans cette famille il y a des purs et des impurs il n'y a pas de discussion qu'il faut absolument prendre les purs que l'on pense que c'est outra complètement muta ou que c'est simplement des khuya tout le monde est d'accord que quand on a à disposition des koanim purs de la famille qui doit servir aujourd'hui c'est sûr qu'on ne va pas s'autoriser à utiliser des tme'im qui pli que la discussion commence lorsque tous les koanims de cette famille sont impurs et ce qu'on doit chercher à récupérer des koanims de l'autre famille qui aurait dû servir une autre semaine parce qu'eux sont purs ou pas selon Rab Nahman Amar on a une situation où les koanims qui devaient servir sont impurs c'est moutard on ne bouge pas Rab Nahman Amar dit non on a des koanims qui sont disponibles pas très loin dans l'autre famille comme c'est que des khuya des khuya on va rechercher ces koanims on va rechercher autre version de la mahluk c'est qu'il y a qui est présente il y a effectivement des gens qui sont purs et d'autres qui sont impurs et bien on n'est pas dérangé du tout de faire la avec justement des gens qui sont impurs